Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Diaspora FM 102.3, Diaspora FM qui co-organise avec Eden Télévisions l'émission Dimanche Politique, chaque dimanche bien entendu une émission qui décrypte pour vous en 90 minutes l'actualité politique au plan national. Ce week-end aura été marqué par plusieurs activités politique. La plus importante c'est bien le troisième congrès extraordinaire du parti de l'Union pour le Développement d'un Bénin, nouveau parti présidé bien entendu par l'honorable Claudine Fiavi-Predoncio qui a rassemblé à l'usine d'engrais de Dekungwe. Au domaine, ce samedi, environ 30 000 militants autour du thème. Ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons. Quelles sont les grandes résolutions issues des assises ? Nous abordons le sujet avec notre évité dans ce numéro de Dimanche Politique. Avec nous sur ce plateau, Dims William Baguidi, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin, à quatre bénottins. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et bien sûr aux auditeurs de Diaspora FM. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous une personnalité politique membre de l'Union pour le Développement d'un Bénin nouveau qui vient aujourd'hui d'en faire le point de ses assises du troisième congrès extraordinaire de l'UDBM. Cette personnalité politique née 11 juillet 1979 a baumé, a effectué ses études primaires à Savé. Il est ensuite passé à Paracoup pour les études secondaires avant d'obtenir un baccalauréat série A1 et d'atterrir à Porte-Nouveau où il a, à l'INGEPS, étudié le développement local. Après une brève incursion dans le monde de l'enseignement, il s'est retrouvé à la GTIP puis à la JIP avant maintenant d'être un fonctionnaire de PIC International et PIC Network Limited. Son parcours politique se résume en un certain nombre d'actions. Il a été coordonnateur des forces nouvelles pour le changement. Il a été candidat aux élections législatives de 2007. En 2011, il a même été élu conseiller local à Paracoup. Il a rallié l'Union pour le Développement du Bénin nouveau en 2013. Pour ceux qui le connaissent, vous aurez reconnu celui qui en est aujourd'hui le porte-parole et le secrétaire général adjoint. Il s'agit de Gildas Aizanon. Gildas Aizanon, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour James, bonjour Tranquilin. Tout le plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau d'Eden TV Dimanche Politique pour faire plus précis ce matin. Merci de nous donner l'occasion à l'IDBN de parler un peu plus des résolutions de notre congrès. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons. Il y a quelques années déjà, vous êtes passé par nos studios. C'était à une époque où l'IDBN était à l'opposition. De l'opposition à la majorité présidentielle du temps a passé. Comment s'est fait cette transition, Gildas Aizanon ? Non, c'est une transition qui s'est faite assez naturellement. Nous avions eu raison dans le temps d'être en opposition au gouvernement du président Yaïboni parce que nous avons compris qu'il fallait marquer une rupture avec ce qui se passait. Le président Bouni Yaï n'était plus dans sa gouvernance apprécié par les Béninois. Et donc, pour faire corps à ce désir du peuple, l'IDBN a très tôt marqué son envie d'en finir avec le régime de fin. Et donc, nous avons joué un rôle important pour l'avènement du régime de la rupture. Et aujourd'hui, on est là toujours avec la rupture. C'est donc une transition douce qui s'est opérée. Voilà, votre parti, l'IDBN vient d'organiser son troisième congrès. On sent déjà un peu la fatigue dans votre voix. Quel est votre sentiment personnel après les deux jours de travaux ? Vous faites bien de faire remarquer qu'il y a un coup de fatigue parce que c'était un congrès véritablement rempli. Beaucoup de travaux, beaucoup de conciliabules, beaucoup de tractations, beaucoup également de réflexions. Déjà, à partir du 6, le vendredi, nous étions là avec les délégués, essentiellement des cadres venus de tous les départements de notre pays, des fédérations, n'est-ce pas, du parti. Ces cadres ont pu réfléchir sur un certain nombre de thématiques retenues à l'avance. Notamment, on a réfléchi par exemple sur le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon avec des contributions parfois sur comment nous faisons pour améliorer ce programme d'action. Il a été également question de réfléchir sur le thème, le thème autour duquel s'est bâti le congrès de l'IDBN, le troisième congrès extraordinaire. Et ce thème, c'était bien sûr, ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons. Nous avons suffisamment échangé sur comment nous nous mettons ensemble, comment nous réalisons, n'est-ce pas, ce Bénin dont nous rêvons, et quel est même ce Bénin dont nous rêvons tous. Nous avons échangé, par exemple, dans la journée du vendredi sur cette thématique. Nous avons également fait des échanges assez fructueux sur la réforme du système partisan au Bénin. Vous savez que c'est en vogue. Toute la classe politique est en train de prendre position sur cette réforme majeure voulue par le président Patrice Talon qui a quand même fait des réformes institutionnelles sa marque essentielle de gouvernance parce qu'il estime qu'un certain nombre d'institutions, un certain nombre de pratiques dans notre pays n'ont pas forcément permis à ce qu'on aille vers davantage de développement. Et donc il fallait tenter autre chose. Nous avons donc au sein des cadres de l'UDBN et des délégués venus d'un peu partout, nous avons échangé pour voir quel est l'état actuel de notre système partisan et pourquoi il fallait aller vers la réforme de ce système partisan. Comment nous, à l'UDBN, nous allons à cette réforme ? Quels sont nos arguments ? Quels sont nos armes ? Quelles sont les contributions que nous reversons ? Parce qu'il ne faut pas non plus aller à une réforme du système partisan pour y aller. Il faut y aller en sachant qu'on a des objectifs à atteindre. Il faut y aller en sachant qu'on veut faire un bon qualitatif. Et donc nous avons mené ces réflexions à l'UDBN pour la journée du vendredi 6 octobre. Et vous êtes satisfait de ce qui en est ressenti ? On peut dire que nous sommes satisfaits parce que les contributions étaient des contributions de qualité. J'ai par exemple été surpris par le dynamisme de nos fédérations à la base. Les gens sont venus avec beaucoup d'idées pertinentes. Ça fait même qu'à la limite, on a dû procéder à des réajustements assez qualitatifs. On a compris que le débat par exemple sur la réforme du système partisan ne laissait même pas indifférents. Même des animateurs de nos fédérations et sections à la base, chacun est venu avec ses idées. J'ai été impressionné quand un des militants, un des cadres a demandé à ce que l'UDBN s'entoure de toutes les garanties nécessaires avant par exemple d'aller à cette réforme-là parce qu'il n'est pas question pour nous d'être phagocytés dans un grand ensemble. Il faut qu'on y aille en sachant que ce qui fait l'originalité de l'UDBN en termes de valeurs portées par le parti et en termes de lignes directrices, il ne faut pas que nous allions diluer également tout ceci dans un grand ensemble. Donc il y a une bataille idéologique qui doit se faire pour que véritablement l'UDBN, dans ce qui fait même son essence, ne puisse pas disparaître à l'intérieur d'un grand ensemble. Donc moi j'ai mis par exemple cette contribution-là et je crois que nous allons forcément tenir compte de tout ce qui a été fait dans la journée du ventre d'ici pour que le parti soit suffisamment outillé pour soit recevoir d'autres grands partis ou alors aller vers des formations politiques majeures afin qu'ensemble nous puissions prendre le devant de cette réforme du système partisan voulue par le président de la République. Il faut aller jusqu'à retoucher même la charte des partis politiques au Bénin parce que tout se joue également à ce niveau. Tout se joue au niveau de la charte des partis politiques. Tant qu'on ne retouche pas à un certain nombre de choses au niveau de cette charte, quand est-ce qu'un parti politique par exemple est appelé à disparaître, il faut qu'on puisse voir toutes ces questions-là et que la charte des partis politiques soit suffisamment explicite sur ce genre de sujet. Qui peut être candidat à quoi ? Comment on régule la présence de l'argent sur la scène politique béninoise ? Ce sont des questions importantes qu'on devait pouvoir élucider et je crois que l'UDBN part désormais à ces différentes négociations plus outillées que jamais. C'est vrai que vous avez le 20 compte de voile sur les contributions de l'UDBN pour le débat qui se fait autour du système, la réforme du système partisan. Vous avez également parlé du thème, notamment les biens fondés du thème retenu au cours des assises. Mais le PAG, quelle est votre contribution ? Vous soutenez le PAG simplement parce que c'est un document, c'est un projet à long terme réalisé, déposé sur la table par le gouvernement ou carrément dans le contenu, il y a des éléments qui ne vous agréent pas. Quelle est votre contribution de façon globale par rapport au PAG ? Tout béninois, en principe qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, devrait apporter sa contribution à la réalisation du programme d'action du gouvernement. Parce que, vous savez, le développement, lui, il n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Quand le président Patrice Talon et son gouvernement travaillent, ils travaillent pour tous les béninois dans leurs composants. On dit, à part les béninois de la mouvance, à part les béninois de l'opposition, à part, pour profiter des actions de développement du programme d'action du gouvernement. Et donc, nous autres, de façon objective, nous avons analysé ce programme d'action gouvernementale. Nous avons parcouru les 45 projets phares, n'est-ce pas ? Et nous nous sommes apaisantis sur la faisabilité d'un certain nombre de projets. Sur quel point le gouvernement devrait, par exemple, davantage insister ? Sur quel levier le gouvernement devrait appuyer pour donner plus de chances, n'est-ce pas, à ces projets-là de voir le jeu ? Vous savez, nous ne sommes pas naïfs aussi pour croire que le président Patrice Talon va réussir à concrétiser son programme d'action gouvernementale 2016-2021 à 100%. À l'huile des biens, nous ne sommes pas naïfs pour le croire, mais nous pensons qu'il faut qu'il s'entoure de suffisamment de compétences, de suffisamment de pédagogie, pour que, même si on ne parle pas de réaliser cela à 100%, que déjà à 115%, ne serait-ce que pour la crédibilité du discours politique, ne serait-ce que pour lui-même sa propre crédibilité, parce qu'il veut être porté en triomphe à la fin de son mandat. Et je dis, la seule façon pour qu'il soit porté en triomphe et pour que nous autres, qui le soutenons aujourd'hui, nous soyons tout aussi fiers de lui et que nos militants, nos militants soient fiers de nous, la seule façon, évidemment, c'est qu'on puisse réaliser ce programme d'action gouvernementale, ne serait-ce qu'au moins autour de 115%. Et pour ça, l'IDBN s'est dit qu'il faut poursuivre avec les actions qu'elle a entamées déjà par rapport à ce programme d'action gouvernementale. Nous avons commencé par nous approprier le programme d'action de gouvernement, parce que, je vous avoue, ce n'est pas aussi facile de maîtriser le contenu du programme d'action de gouvernement. Quand j'ai suivi le communicateur, je me suis rendu compte que, malgré que j'ai pu passer du temps à lire et relire ce document, je ne l'ai pas encore forcément bien maîtrisé. Il n'y a pas de honte à le dire. Beaucoup de cadres dans le pays n'ont peut-être pas encore bien lu le programme d'action gouvernementale. Il y en a même qui donnent des critiques faciles, alors qu'ils ne savent même pas ce qui est dans le contenu de ce programme d'action gouvernementale. Et donc, c'était pour moi l'occasion de maîtriser davantage le programme d'action gouvernementale. Et nous avons soulevé des inquiétudes, parce qu'il y a des projets très ambitieux. Mais comment nous faisons, par exemple, pour réellement mobiliser toutes les ressources nécessaires ? Et ce qui a intéressé aussi, c'est quand les communicateurs ont insisté sur le fait que, attention, vous m'excusez, un chat dans la gorge, le président Patrice Talon et son gouvernement n'espèrent pas que les moyens vont venir de l'extérieur. Peut-être que, quand on a bâti ce programme d'action gouvernementale bien présenté, le Bénin révélé, peut-être que les gens ont cru que les ressources nécessaires allaient forcément tomber du ciel ou bien venir de l'extérieur. Nous sommes en train de comprendre de plus en plus, et cela, les communicateurs ont insisté sur ça, que c'est essentiellement aussi de nos sacrifices. En tant que Béninois, en pinçant certaines rubriques, qui ne sont pas forcément des rubriques indispensables, en diminuant, par exemple, le train de vie de l'État, en réduisant certaines dépenses au niveau de certains de l'autre ministère, les frais de mission qui ne se justifient pas, ou bien des doubles attributions à des moments donnés, en réduisant ces frais qui sont superflus, qu'on pourra faire suffisamment d'économies, qui nous permettent, par exemple, d'aller à la réalisation des grands projets qui sont contenus dans le programme d'action gouvernementale. Et donc, c'est pour vous dire que ce fut des moments d'échange, et ce fut très, très passionnant, c'était enrichissant, et nous autres, nous avons compris davantage l'ampleur du travail qu'il y a à battre, et nous avons surtout compris que le président Patrice Alon et son gouvernement, à eux seuls, ils ne peuvent pas mettre en œuvre le programme d'action gouvernementale, il faut plus d'unité autour de ce programme d'action, que la classe politique accompagne, que les cadres qui sont au niveau de notre administration accompagnent, que la société civile accompagne, et que nous qui sommes surtout les acteurs politiques, nous puissions inviter nos militants à retrousser davantage les manches pour travailler, parce que c'est dans le travail que nous avons des ressources, c'est dans le travail que nous pouvons lever les moyens nécessaires pour bâtir notre économie. Alors, Jéda Saïzanon, c'est bien beau tout cela, il y a quand même un peu un recul à prendre par rapport à tout ce qui s'est fait au cours de ce congrès. Revenons un peu en arrière, le programme d'action gouvernementale c'est bien beau, mais dans la vie d'un parti politique vieux de moins de 10 ans, on est arrivé déjà à un troisième congrès extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a des congrès ordinaires qui sont programmés par les tests et que vous respectez, en arrivant déjà à un troisième congrès extraordinaire en moins de 10 ans, est-ce que ce n'est pas trop pour un parti politique comme l'UDBN ? Est-ce qu'il y a une crise au sein du parti ? Mais, pourquoi parlez-vous de crise ? Quand on parle de congrès extraordinaire... Les congrès extraordinaires ne viennent pas uniquement pour régler des crises. Les tests de l'UDBN stipulent, et notamment les statuts, en l'article 27, les statuts qui étaient en vigueur jusqu'à la date du ventredi et du samedi 7 octobre, ces tests stipulent que chaque fois que, par exemple, le bureau politique juge qu'il y a une situation, par exemple, politique, qui nécessite à ce qu'on aille à un congrès extraordinaire, le bureau politique a le devoir d'appeler les différentes fédérations pour qu'ensemble, on puisse analyser la position à adopter. Donc, on peut avoir, qu'on ait trois congrès extraordinaires en à peine 10 ans, dix ans d'existence. Pour moi, il n'y a rien d'anormal quand les structures du parti fonctionnent normalement et qu'on a les moyens nécessaires de réunir tout le monde. Pourquoi ne pas le faire pour garantir que les décisions qui sont prises ne sont pas forcément des décisions prises, par exemple, par le premier responsable du parti, comme on peut le voir ailleurs dans d'autres formations politiques ? C'est plutôt la preuve de la vitalité de la démocratie au sein de l'UDBN. C'est la preuve que la hiérarchie du parti se soucie, n'est-ce pas, de la prise en compte des avis de tout le monde. Vous voyez, les gens sont descendus de Nati Tengou, de Diougou, d'un peu partout, du Bénin profond, afin que, véritablement, ce soit ensemble qu'on puisse prendre ce genre de décision. On aurait pu peut-être se limiter à une décision du bureau politique par rapport à certains faits majeurs et décider au nom de tout le monde. Mais la présidente, l'honorable Claudine Affiavi-Prudensio, n'a pas voulu que les choses se fassent de cette façon. Et puisque ce sont nos tests, n'est-ce pas, qui autorisent ce genre de regroupement, le moment, pour moi, était indiqué parce que nous allons vers bientôt deux ans. Bientôt deux ans. En avril 2018, le président Patrice Talon aura fait deux ans. Et les premiers mois, comme tout Béninois, on a pu constater que ce sont des mois de beaucoup de réflexions, de beaucoup d'agencements, des mois pour asseoir la méthodologie qui garantit le succès des actions, des développements qu'on est en train d'entreprendre maintenant. Maintenant, le temps de la réflexion a été déterminant. Pas que le candidat n'avait pas réfléchi avant de prendre le pouvoir. Mais entre le moment où vous êtes candidat et le moment où vous devenez président de la République et que vous prenez conscience vous-même de la situation réelle de votre pays et que vous êtes obligé de composer avec d'autres acteurs de cette même coalition de ruptures qui viennent reverser leurs idées. Nous, on a reversé, par exemple, nos idées au président Patrice Talon. Entre le moment d'agencer tout ceci, d'aller à la recherche des moyens indispensables, de savoir par quel bout on prend le pays pour donner la chance aux réformes, je crois que ça, il faut quand même un minimum de temps. Comme je l'ai dit ailleurs, on ne peut pas construire un bel édifice, on ne peut pas construire une bonne maison si on bat la fondation. Il fallait prendre le temps d'asseoir cette fondation-là et je crois que c'est ce qui s'est passé avec le président Patrice Talon. Et nous autres, à l'UDBN, notre objectif maintenant, c'était qu'après ces quelques 17-18 mois peut-être de gestion du mandat, il était important qu'on puisse faire une sortie. Par exemple, sur la question de la réforme du système partisan, il n'était pas possible que ce soit le bureau politique seul qui décide. Il fallait que tout le monde vienne à ce congrès pour que véritablement, ensemble, comme ça a été le cas, vous avez vu comment les militants, les dizaines et dizaines de milliers de militants qui étaient là, vous avez vu quel a été l'enthousiasme des uns et des autres quand il s'est agi de proclamer notre adhésion à la réforme du système partisan. Quand il s'est agi de dire que malgré les difficultés, malgré le fait qu'aujourd'hui au niveau du parti, les militantes et militants ne trouvent pas encore véritablement leur compte, ne trouvent pas encore leur compte en termes de revenus, en termes de mieux-être, malgré ceci, vous avez vu quel a été l'effet. Versailles, vous dites, écoutez, nous, on ne jette pas les armes. Nous savons qu'il y a espoir. Nous savons qu'il y a un travail opiniâtre qui est en train de se faire actuellement au niveau du gouvernement. Nous faisons confiance à notre présidente, l'honorable Claudine Prudensio, qui travaille en bonne intelligence avec le Patrice Talon. Nous savons que les fruits vont tomber d'ici là. Et donc, cet enthousiasme qu'on a senti au niveau de nos militants à la base prouve que, véritablement, nous avons eu raison de les appeler. Nous sommes sur la même longueur d'onde avec les échelons, au niveau de tous les échelons du parti. Et cela ne peut que renforcer l'unité. Ceux qui, par exemple, ont pris la route des différentes communes, il y en a qui sont déjà arrivés, par exemple, à Parancourt, qui m'ont appelé. Et le premier mot que j'ai reçu ce matin, je vous le dis, c'est vraiment un mot de fierté. J'ai un des jeunes leaders qui m'a dit « Je suis très fier d'appartenir à cette famille, qu'elle lui débiène. » Parce que j'ai beaucoup appris. J'ai vu la qualité de l'organisation. J'ai surtout mesuré l'engouement autour de l'événement. J'ai vu comment les différents responsables se sont déployés. Et qui plus est, j'ai été honoré de constater qu'à l'UDBN, quand on fait des efforts, il y a des possibilités que les responsables aussi vous reconnaissent ces efforts-là parce qu'il y a eu quand même quelques décorations. Donc, honnêtement, c'est pour vous dire que nous avions eu raison à l'UDBN d'aller à ce congrès. Et quand vous mesurez par ailleurs tout ce que nous avons eu comme parterre de personnalité, cela prouve que l'UDBN, non seulement, est un parti politique respecté sur l'échiquier politique national, mais que les gens ont envie de composer avec l'UDBN. Il n'y a qu'à voir de près tous les discours, que ce soit le président du FDU, le professeur Mathurin Nago, que ce soit Robert Guillaume, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, en passant par Georges Bada, qui est venu pour représenter la renaissance du Bénin. Tous les discours, pratiquement, c'était des appels de pied à l'UDBN. L'UDBN était devenue cette femme-là que tout le monde chérissait, et tout le monde avait envie de composer avec l'UDBN de l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'UDBN brille parce qu'on a senti que l'organisation mise en place par la présidente Claudine Prudensio et son bureau politique, l'organisation séduit. Les cadres qui sont aujourd'hui en train d'intégrer en masse l'UDBN, et quand nous parlons de cadres, c'est dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de compétences, des ingénieurs qui viennent de partout, beaucoup de financiers, beaucoup même de magistrats, d'avocats, qui ont rallié le parti. Tout cela donne espoir. Tout cela donne envie. On se dit, avec cette ressource humaine de qualité, c'est clair que l'UDBN est un parti qui fera encore parler de lui longtemps sur l'échiquier politique national et qui va certainement ratisser l'âge. Et donc, comprenez ma fierté, ce matin, en tant que porte-parole, c'est vrai, le travail n'est pas terminé. Oui, mais c'est normal, c'est normal parce que... La fatigue en tout cas a disparu. C'est normal que la fatigue disparaisse parce que quand vous vous retrouvez dans le réel, quand vous vous retrouvez dans le vrai, quand vous sentez que les braves militantes, par exemple, de Calavi, de Godomé, de Cocotomé, tous ceux-là sont venus en liesse, et que ce qui devait être un congrès relativement anodin est devenu un événement majeur que tout le monde a applaudi, quand vous voyez que toutes ces grandes formations politiques vous jettent des lauriers et vous appellent comme ça à venir à la table de négociation pour constituer des fronts plus larges, pour donner davantage de caution à l'action gouvernementale, vous vous dites que vous avez raison de faire tel que vous avez fait. Je rappelle aux auditeurs que nous avons sur ce plateau M. Jidas Aïzanou, le secrétaire général adjoint du parti de l'Union pour le développement d'un nouveau porte-parole du parti. Tout est beau, tel que vous l'expliquez, tout est beau à l'UDBN, vous dites qu'il n'y a pas de crise. Tout n'est pas beau. Et pourtant... Nous ne disons pas que tout est beau. Nous avons nos difficultés. Non, quand on vous écoute votre développement et tout, vous dites qu'il n'y a pas de crise. Et pourtant... Tout n'est pas beau quand les jeunes de l'UDBN ne peuvent pas encore tous manger à leur faim. Tout n'est pas beau quand nos femmes souffrent encore et attendent que la gouvernance qui se met en place, qu'elles puissent être bénéficiaires de cette gouvernance-là. Tout n'est pas beau quand nous avons des cadres qui sont encore au-dehors, qui ont de la compétence, qui ont apporté, par exemple, au système actuel et qu'ils ruminent un peu leur agacement parce qu'ils n'ayant pas encore eu l'occasion de se faire valoir. Donc, nous ne disons pas que tout est beau, mais nous disons que l'espoir est permis. Nous disons que nous autres, en tout cas, nous sommes prêts, nous l'avons démontré, nous avons prouvé au président Patrice Talon et à toute la coalition de rupture que nous sommes en ordre de bataille et que la troupe est maîtrisée. Quand vous voyez les élus du parti qui se mettent ensemble et qui désignent un porte-parole à la personne d'Igor, à Lignon, pour porter leur voix et jurer fidélité, loyauté, et dire qu'ils sont prêts, maintenant et pour toujours, à accompagner la vision défendue par le bureau politique et sa présidente, écoutez, permettez-moi quand même d'afficher une petite satisfaction. Et pourtant, au coup de ce congrès, vous avez enterriné le départ de plusieurs militants et même l'exclusion d'un autre qui, au sein du parti, semblait-il, selon ce qui a été dit, ne respectait plus le contenu des tests. Qu'en est-il exactement ? C'est un événement tout à fait anodin. Pas tout que ça, puisque au congrès, devant des milliers de personnes, vous avez enterriné cette exclusion. J'en viens. Une exclusion, quoi de plus normale quand elle se justifie. Dans toutes les formations politiques du monde, même dans les grandes démocraties, quand il est établi, à un moment donné, et notamment, c'est l'article 80 de nos statuts qui le stipulent, quand vous prenez un certain nombre de décisions qui peuvent mettre en péril la cohésion au sein de l'UDBN, quand vous prenez un certain nombre, vous adoptez un certain nombre de comportements qui peuvent prêter à équivoque le bureau politique du parti, après un certain nombre d'avertissements, qui peuvent faire ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il ne faut pas encourager des comportements qui frisent de l'indiscipline au sein de nos formations politiques. Le Bénin nouveau que nous voulons construire, ce n'est pas un Bénin de l'anarchie. Ce n'est pas un Bénin où on peut laisser sa formation politique et aller discuter, par exemple, d'un certain nombre de sujets importants, ça prend des autorisations au niveau de sa hiérarchie. Et quand certains militants ont eu à se comporter de la sorte alors qu'ils connaissent très bien les thèses du parti, alors qu'ils savent, par exemple, qu'ils n'ont pas le droit d'engager des discussions avec des partis politiques ou bien même des personnalités politiques sans recevoir l'onction d'abord de leur hiérarchie, ce sont là des comportements déviés et déviants qu'il faut sanctionner avec la dernière rigueur. Le bureau politique a pris sa décision, le Congrès a entériné, il n'y a rien de plus normal demain encore. Si des gens, et peut-être le porte-parole lui-même, se permettait l'outrecuidance d'engager un certain nombre de discussions et d'ignorer, moi-même, si j'engage des discussions importantes avec des acteurs politiques sans passer par la présidence du parti et notamment le bureau politique, je crois qu'on m'appliquera les sanctions du parti. Je précise, c'est l'article 80 de nos statuts qui stipule que lorsqu'un militant prend sur lui la responsabilité d'engager un certain nombre de discussions ou d'adopter des comportements qui mettent en péril l'unité, la cohésion du groupe ou bien qui salissent l'honneur de l'UDBN, le bureau politique saisit immédiatement, se prononce et peut prendre des sanctions qui vont jusqu'à l'exclusion. C'est ce qui s'est passé. Le thème que retenait justement au cours des travaux, c'est bien ensemble, réalisons le Bénin dont nous rêvons, dont l'UDBN rêve, c'est bien un appel à l'unité, vous l'avez martelé tout au long de ce congrès. Cet appel concerne-t-il les forces politiques de l'opposition actuelle au sein de laquelle vous avez encore, certainement, des amis ? Oui, ce n'est pas parce que les autres sont de l'opposition. Nous étions de l'opposition hier et que nous soyons aujourd'hui de la mouvance. Écoutez, comme on le dit souvent à la Routoun, il ne suffit pas d'être aujourd'hui du côté du pouvoir actuel pour ne pas savoir tendre la main quand cela est nécessaire et discuter avec les formations politiques d'en face. Ce sont des Béninois qui sont de l'autre côté et qui parfois ont des contributions aussi intéressantes pour faire avancer le pays. C'est parce qu'on est de la mouvance, qu'on sait tout, qu'on connaît tout et que tout se compose comme acte et forcément juste. Donc, nous autres, nous continuons par discuter avec des amis qui sont de l'opposition ou alors qui ont des comportements qui ressemblent à de l'opposition au pouvoir du président Patrice Talon. Nous les invitons, par exemple, à ce que nous puissions nous mettre ensemble et que peut-être dans leurs observations objectives, dans ce qui a d'objectif dans leurs remarques, qu'on puisse voir si à l'interne, on ne peut pas en tenir compte pour amener le gouvernement du président Patrice Talon également à fonctionner avec des critiques qui paraissent objectives pour qu'enfin, on puisse construire la nation. Je l'ai dit ailleurs, le président Patrice Talon, il a beau être un génie, un compétiteur au niveau du monde économique, il n'en demeure pas moins vrai que nous sommes ici au niveau de la gestion politique d'un pays et qu'il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des failles. Nous devons pouvoir en tenir compte pour que progressivement, on puisse procéder à des réajustements au niveau de la gouvernance. Il ne peut pas être parfait, il ne peut pas prendre des décisions tout à fait irréprochables. C'est impossible. Dans aucun pays du monde, vous ne voyez de président qui prenne des décisions tout à fait applaudies par tout le monde, que ce soit aujourd'hui aux États-Unis, avec Donald Trump ou en France, avec Macron. Macron dont la popularité culminait encore à peut-être 65%, quand il prenait le pouvoir aujourd'hui, les intentions, c'est peut-être autour de 30%. Donc, quand vous êtes au pouvoir et que vous prenez des décisions, vous fabriquez des mécontents à des moments donnés. Vous commettez un certain nombre de maladresses. Le cas de Macron, vous avez vu comment, quand il a tapé sur l'armée un peu la hiérarchie, ça lui a coûté tout de suite en termes de popularité. Donc, on peut commettre quelques maladresses. Le danger, ce serait de ne pas tenir compte des observations quand elles sont pertinentes. Et c'est pourquoi nous autres, nous écoutons parfois certains amis de l'opposition, mais dans le même temps, nous fustigeons ce qui ressemble à de l'opposition puérile et stérile. Ce qui ressemble à, comment on le dit, mettre du sable dans la machine de l'autre, comme si le président Patrice Talon réussissait, ce n'est pas le Bénin qui réussit. Vous voyez, il faut qu'on évite ce genre de comportement parce que la victoire du président Patrice Talon, ce sera la victoire de vous autres aussi, de la presse, parce que la presse s'emportera mieux, parce que la bonne dame de Dantopas va mieux vendre, la bonne dame de Matéry va s'en sortir dans son marché, parce que l'enseignant trouvera un peu plus de ressources et sera déjà payé à la rentrée, parce que les cantines scolaires vont mieux fonctionner, que l'enfant de l'opposant et l'enfant du mouvencier vont tous en profiter. C'est pourquoi on a le devoir de soutenir le programme d'action gouvernementale, je suis d'accord, tout en gardant les yeux ouverts, tout en gardant sa capacité à formuler des contributions pertinentes. Une question de curiosité, au pupitre, au niveau de la tribune officielle, ce samedi, on n'a pas vu la silhouette des présidents ou acteurs politiques de l'opposition en dégrayant. Vous avez été très sélectif à Parabon. Très sélectif, quoi le plus normal ? Je crois que vous ne nous demandez pas à l'UDBN d'inviter des gens qui viendraient dire qu'ils ne nous soutiennent pas dans notre vision du système partisan, qui viendraient profiter de la tribune que nous offrons pour prêcher contre cette réforme que nous soutenons, par exemple. Ce n'était pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'était aussi d'avoir à nos côtés des alliés politiques responsables et qui pensent, par exemple, qu'il est utile que nous puissions véritablement aller vers le soutien au programme d'action gouvernementale. Il y a d'autres cadres au niveau du parti qui puissent nous permettre d'échanger, si nous le souhaitons, avec des formations politiques de l'opposition. Il y a d'autres cadres qui nous permettent de le faire. Mais, actuellement, je dis, tel que cette opposition est organisée, avec tout ce que nous voyons comme maladresse, où c'est pratiquement des répliques inintelligentes sur certains sujets qui paraissent pourtant clairs. Une opposition qui ne peut pas comprendre que le gouvernement du président Patrice Talon a fait l'option assumée de l'impopularité. C'est évident. Ça n'a pas surpris le président Patrice Talon tout ce qui se passe actuellement. C'est une option choisie que de démarrer par des réformes difficiles, mais des réformes courageuses, des réformes nécessaires pour asseoir, enfin, les bases de notre économie. En procédant à de l'assainissement, c'est normal qu'il y ait des grincements dedans, mais que l'opposition surfe sur ça, pour dire, écoutez, peuple, voyez, l'alliance ne circule plus comme avant, parce que quand ils étaient là, ils ouvraient les vannes et que tout le monde en ramassait. Ils étaient dans des actions populistes tous les jours. Des ministres, on les envoyait tout le temps en campagne. Si c'est ça qu'ils utilisent aujourd'hui pour montrer aux populations qu'on est en train de reculer parce que l'alliance sale ne circule pas, écoutez, pour moi, ce n'est pas de l'opposition responsable et ce n'est pas ce type de personnes qu'il faut amener pour discuter. Quand on aura en face une opposition crédible, une opposition qui fait des propositions pertinentes, n'est-ce pas ? Une opposition qui dit, président Patrice Talon, « Attention, sur cette réforme, il y a des risques que nous puissions avoir si, 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 voilà une proposition alternative que nous suggérons au gouvernement. Quand on aura cette opposition-là, nous pourrons nous dire que c'est une opposition assez constructive avec laquelle il faut travailler. Pour l'instant, nous avons beaucoup de mal à discuter avec ce qui est qualifié d'opposition au Bénin. Vous êtes, je dirais, peut-être un peu trop radical. Il y a quand même des personnalités au sein de cette opposition qui, même si elle ne s'exprime pas beaucoup, ne voient pas de bon oeil ce qui se fait et qui préfèrent se taire. Peut-être que cette personne aurait pu être à votre congrès sans faire de déclaration contre le gouvernement. Mais vous soutenez quand même. Vous ne savez pas toutes les personnes qui ont été invitées à ce congrès. Mais on n'a pas vu. On s'en tient au visage. Je ne sais pas si le professeur François Abiola, que vous avez vu, le vice-ministre Abiola, peut-être que vous n'avez pas remarqué sa présence. Il n'est plus de l'opposition. Il a déjà acclamé haut et fort. En tant qu'il était centriste, il n'est plus centriste désormais. Il a dit qu'il soutient le chef de l'État dans toutes ses actions. Ce que je sais. L'implication, c'est qu'il y a de l'amour. C'est un éminent. Qu'on connaît par rapport à l'ancien régime. Il a déjà changé du reste. On a connu beaucoup de gens de cet ancien régime-là qui ont tourné Kazak. Vous aurez voulu voir qui, par exemple, que vous n'avez pas vu hier. Non, nous n'allons pas. Ce n'est pas à nous citer. Vous savez très bien de qui on parle. Vous savez bien de qui on parle. On va poursuivre. Vous avez montré tout à l'heure les similitudes entre le programme d'action du gouvernement, le Bénin nouveau, de l'UDBN. Il y a beaucoup de similitudes que vous avez montré. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une opération de charme envers le chef de l'État pour attirer son attention sur l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau ? Opération de charme ? Non, je crois que le président Patrice Talon sait bien que nous sommes avec lui et il n'a pas intérêt à ne pas composer avec l'UDBN. Ça, c'est connu depuis longtemps. Le président Patrice Talon lui-même ne gagne pas beaucoup à ne pas profiter des compétences qu'il y a à l'UDBN, des compétences que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau économique. Le président Patrice Talon sait tout ce que l'UDBN peut offrir dont nous n'avons plus besoin de charmer le président Patrice Talon. Seulement, il est de notre responsabilité de prouver chaque fois si besoin est que nous cautionnons un certain nombre de réformes et de le dire publiquement de la façon la plus courageuse, de la façon la plus nette que possible. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, si le président Patrice Talon pense qu'on peut nous associer davantage à un certain nombre de choses dans le pays, nous avons déjà affiché notre disponibilité. De toute façon, nous sommes avec la vision de rupture. Nous travaillons pour que cette vision de rupture se concrétise et il n'est pas dit que nous allons rester tout le temps contents, que nous allons rester tout le temps joyeux si dans cette gouvernance qui est en train de se mettre en place, si véritablement nous ne sentons pas que malgré notre accompagnement, malgré notre disponibilité, évidemment, la pièce de la monnaie nous est rendue comme cela se doit. N'attendez pas à ce que les cadres du parti soient tout le temps heureux ou bien que les opérateurs économiques du parti soient heureux si par exemple on leur mettait les bâtons dans les roues. Nous sommes tous des Béninois, le pays nous appartient à nous tous, nous avons contribué pour que la rupture soit là, nous voulons être des acteurs majeurs de cette rupture-là et je crois que nous avons les carapaces nécessaires pour réclamer cela. Monsieur Jidas Aizanou, le programme d'action du gouvernement Le Bénin est réveillé ne comporte pourtant pas les grands projets dont l'opérateur économique Samuel Dossou a horreur par ailleurs proche de la présidente de votre parti et partie l'UDBN et le promoteur. Je veux parler notamment de la réhabilitation, de l'extension des rails, le port sec de Paracour, le port en l'eau profonde de Sémé et l'aéroport de classe d'affaires et de classe A de Sémé-Craqué. Vous faites bien de faire cette remarque mais il n'y a pas d'inquiétude. Vous savez, c'est de façon lucide que le président Patrice Talon n'a pas voulu mettre dans son programme d'action gouvernementale un certain nombre de projets ou programmes qui étaient suffisamment avancés et avec lesquels il entend collaborer par le mécanisme du partenariat public-privé. Et donc le président Patrice Talon sait que le projet épine dorsale pour le développement économique du Bénin était suffisamment avancé et à lui, à sa prise de pouvoir, il est venu aussi hériter d'une situation où il y avait encore des blocages juridiques. Écoutez, donc pour lui, ce dossier suivait son cours. Tout ce que le président Patrice Talon attendait, c'est que le blocage juridique soit levé pour que, main dans la main, véritablement, les deux personnalités puissent collaborer plus efficacement. Je ne trahis aucun secret si je vous dis que le président Patrice Talon et Samuel Dossou se voient fréquemment, discutent fréquemment, échangent fréquemment sur le projet épine dorsale et que les deux examinent la meilleure façon de travailler pour que ce projet puisse connaître rapidement son aboutissement dans l'intérêt même de notre tissu économique et pourquoi pas dans l'intérêt de la jeunesse vénénoise aussi qui va forcément se frotter les mains avec les différents projets, n'est-ce pas, qui sont prévus dans le cadre de cet ambitieux projet-programme. Alors, voilà, le programme d'action du gouvernement qui, vous semble-t-il, est totalement compatible avec le projet du Bénin nouveau de l'UDBN. Si tant est-il que les deux sont si en bonne similitude, pourquoi avoir attendu pratiquement deux ans pour présenter cette similitude et pour dire votre adhésion ? Je suis sûr que votre chaîne n'est pas dans la méconnaissance du fait que depuis longtemps déjà, nous faisons la promotion du programme d'action du gouvernement. Je suis sûr que vous êtes informé des actions entreprises par l'UDBN pour déjà sensibiliser ces cadres, pour exposer un certain nombre de projets contenus dans le programme d'action gouvernementale avant même le Congrès. Et donc, ce ne serait pas totalement juste, cher ami, de conclure que nous avons attendu tout ce temps-là avant d'apporter notre caution. Officiel, je veux dire. Ce que nous avions fait la dernière fois n'était pas caché. Ce n'était pas caché. La seule différence, c'est que nous avons déplacé les militants d'un peu partout, de toutes les communes du Bénin, pour venir faire l'exercice parce que nous voulons élargir vraiment les bases de cette discussion-là et faire en sorte que tout le parti soit sur la même longueur d'onde. Sinon, c'était connu de tout le monde que la présidente de l'UDBN est membre actif du bloc de la majorité présidentielle à l'Assemblée. On sait qu'elle a des contacts assez précieux et que son réseau travaille à aider le président Patrice Talon par rapport à son programme d'action gouvernementale. On sait que la présidente Claudine Prudensio, en dehors même de l'opérateur économique Samuel Dossou, travaille actuellement à faire venir dans le pays beaucoup d'autres investisseurs capables d'aider le président Patrice Talon et son gouvernement par rapport aux différents projets contenus dans le programme d'action gouvernementale. Et donc, ce n'est pas un secret aujourd'hui qu'on en vienne à officialiser davantage devant tous les militants de notre parti et devant toute la presse locale et internationale. Qu'on fasse cet exercice, c'est plutôt un devoir de clarification pour lever tout doute, lever des équivoques et dire que nous, nous sommes et nous demeurons avec Patrice Talon par rapport à sa vision. Au cours de votre congrès, vous avez également parlé de réforme du système partisan. C'est vrai que vous l'évoquiez tout à l'heure, mais de façon précise, quelle sera la contribution de l'UDBN à ce débat-là qui se fait aujourd'hui ? Oui, l'une des contributions majeures, vous m'excusez, c'est que l'UDBN pense qu'en même temps qu'il faut aller à cette réforme du système partisan, il ne faut pas y aller de manière trop précipitée. Il faut réunir des gens qui peuvent vivre et prospérer ensemble en termes d'idéologie. parce que si on commet l'erreur juste par mimétisme, juste parce que cela est en vogue d'aller mettre ensemble, excusez-moi l'expression souris, chat, chien, ça risque de ne pas donner, évidemment, ce que nous souhaitons tous. Donc, il est important qu'au niveau de chaque formation politique, l'exercice que l'UDBN est en train de faire actuellement, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs idéologiques sur lesquelles nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas transiger, que chacun fasse cette clarification-là pour qu'au finish, dans quelques mois, nous puissions voir nous qui avions les mêmes idées pratiquement, nous qui pensons que nous devons faire le développement de telle ou telle autre façon, que ce soit sur ces bases-là plutôt, que nous puissions nous réunir du nord au sud et qu'on puisse tenir compte aussi de notre envie à travailler ensemble parce que les tests sont importants, mais les tests ne vont pas tout régler. Les tests ne vont pas tout régler. Donc, il est important qu'on travaille sur ces détails-là et il est important aussi que la représentation nationale aille en profondeur dans la relecture peut-être de la charte des partis politiques pour que tout soit clarifié davantage à l'intérieur et qu'un certain nombre de problèmes même soient réglés à l'intérieur de cette même charte. Il faut qu'on puisse par exemple dire, et ça, ça fait partie des contributions de l'UDBN, quand est-ce qu'un parti politique est dissous ? Il faut que la charte des partis politiques puisse les spécifier. Il y a des formations politiques qui existent depuis longtemps mais qui n'animent pas la vie politique. Or, il est dit en substance que le rôle premier d'un parti politique, c'est de contribuer à l'animation de la vie politique et ensuite de contribuer à l'éducation des citoyens parce qu'il n'appartient pas uniquement à l'État de faire tout ce travail-là. Les formations politiques aussi devaient participer à l'éducation des citoyens. J'ai dit, pendant le débat sur la révision de la Constitution, les propositions du chef de l'État étaient notamment de mettre des pressions politiques et surtout économiques sur les partis politiques, des pressions de nature à les obliger à se mettre ensemble, à fusionner pour pouvoir exister, pour pouvoir bénéficier de représentations à l'Assemblée nationale, etc. Par exemple, si j'ai bonne mémoire, un parti politique, même s'il obtient le nombre de voix nécessaire selon les tests actuels dans une circonscription électorale pour obtenir un député, s'il n'a pas un certain nombre, s'il n'a pas au moins 5% dans toutes les circonscriptions dans le pays, le siège ne lui sera pas attribué. Est-ce que ces idées-là, qui étaient défendues par le chef de l'État, qui auraient pu faire partie de la révision de la Constitution, si elle avait eu lieu, sont défendues également par l'UDB ? Non, non, non. Et je vais peut-être vous surprendre. Sur la question, nous, on devrait davantage discuter sur ce point-là, par exemple, à l'Assemblée. C'est pourquoi la présidence de l'UDB allait, comme je le disais ailleurs, à cette révision-là, avec beaucoup de propositions. Il n'était pas dit que le travail qui est fait, et c'est d'ailleurs reconnu par le président Patrice Talon lui-même, c'était un travail hautement perfectible, parce qu'il ne fallait pas non plus piéger les partis politiques. Quand je dis piéger, tel que c'était libéré, on pouvait craindre que ce ne soit que peut-être la machine gouvernementale qui ait les moyens, n'est-ce pas, de réunir ce genre de critères. Donc, il fallait être très prudent. Et nous autres, nous étions en train d'aller pour dire, attention, il y a certaines pressions qui nous paraissent justifiées, parce qu'on ne peut pas se lever non plus et tout le temps créer des partis. Ce n'est pas normal. Quand on est brillant, quand on pense qu'on a des idées pour son pays, on peut entrer dans une formation politique de la existence pour faire valoir ces idées-là au lieu de trouver la solution la plus facile de création d'un autre parti politique. Et donc, nous, nous étions d'accord avec certaines pressions de nature économique. Mais attention, attention à la question de la représentativité sur l'échelle du territoire national. En ce qui concerne le nombre de voix qu'il fallait avoir nécessairement avant qu'on ne puisse valider. à ce niveau-là, certainement, que l'UDBN allait apporter peut-être d'autres types de solutions qui permettent en même temps aux partis politiques de faire l'effort d'exister au niveau de tout le territoire national, mais qu'on ne puisse pas amener là-bas à un certain niveau qui élimine peut-être 90 à 95% de ce que nous avons comme partis politiques actuels. L'objectif de l'UDBN était que la réforme du système partisan actuel puisse maintenir peut-être 4 à 5 grands regroupements majeurs. N'est-ce pas ? Et que ces regroupements majeurs-là, que les autres partis politiques puissent être à l'intérieur de ces regroupements majeurs-là, je le dis encore, en fonction de ce que nous défendons comme valeur. Parce que l'objectif ne doit pas être uniquement avoir le maximum de députés uniquement. Ça ne doit pas être ça, uniquement l'objectif. Il y a peut-être des formations politiques à l'Assemblée nationale qui cumulent beaucoup de députés, mais qui sont pratiquement inaudibles. Vous voyez ? Enfin, quelle est l'utilité ? D'avoir beaucoup de députés à l'Assemblée, des députés qui ne font pas évoluer outre mesure le débat politique national, qui ne font pas des propositions concrètes pour le développement. Par contre, il y en a qui ont peut-être un seul député et le seul député peut être plus audite, plus écouté, plus actif que dix autres. Et donc, c'est pourquoi il faut faire très, très attention pour qu'on ne tombe pas dans le piège aussi de fabriquer vraiment des gens, d'envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça à l'Assemblée sans qu'on ne puisse savoir qu'est-ce qu'ils vont défendre là-bas comme projet, comme projet, comme idée. Nous, à l'UDBN, nous avons envie que prochainement, dans le cadre de ce grand ensemble que nous sommes en train d'appeler de toutes nos forces avec d'autres alliés politiques, avant même les élections législatives, que nous puissions dire voilà les idées majeures sur lesquelles nous voulons travailler. Qu'on puisse dire, par exemple, nous voulons travailler et pourquoi pas, je le dis comme ça, je n'ai un travail aucun secret, à limiter la flambée en ce qui concerne les prix des loyers. Par exemple, qu'on puisse le dire et que de façon très claire, ce soit une priorité pour les députés de notre groupe parce que c'est un phénomène qui, de plus en plus, prend de l'ampleur et que l'État a du mal à vraiment réglementer. Ce n'est pas normal. Il y en a, par exemple, qui sont chagrinés et qui pensent qu'il faut forcément réglementer cela. Nous sommes porteurs, par exemple, d'une autre idée majeure. Nous aurions aimé qu'on dise que dès que nous autres, on va arriver à l'Assemblée nationale, notre groupe va faire en sorte qu'on puisse prendre, qu'on aille veiller une loi qui réglemente la consommation, par exemple, et la vente de l'alcool dans le pays. Nous sommes encore l'un des rares pays qui ambitionne d'aller vers plus de développement et qui laisse un libéralisme incroyable par rapport à la consommation de l'alcool et des produits dopants. Ça ruine la jeunesse. Vous allez aujourd'hui au Nord, c'est une situation totalement dramatique. Pendant qu'on lutte contre les faux médicaments, on laisse, par exemple, l'alcool piluler, on laisse des gens vendre des liquides qui sont tout saufs de l'alcool. Et puis, ça n'inquiète pas et les pouvoirs publics ne réagissent pas. Nous, par exemple, nous avons envie de travailler sur ces thématiques-là avant, n'est-ce pas, de pouvoir nous mettre ensemble avec des partis partisans. Ce sont là des idées sur lesquelles nous nous disons qu'il y en a plein d'autres. Il faut qu'on soit d'accord sur ce que nous voulons aller faire à l'Assemblée avant de pouvoir nous mettre véritablement ensemble. Vous qui défendez la réforme du système partisan pour les prochaines élections, vous y alliez, vous irez à cette élection sous la balle de l'IDBN ou en coalition. Je crois que le bureau politique du parti ne m'a pas mandaté pour venir faire ce type de révélation ici. Aucune option n'est à écarter. Mais je le répète, là, c'est Gildas Olushegoua qui parle et non le porte-parole du parti. En tant que jeune, si on demandait mon avis, moi je militerais plutôt pour que l'IDBN aille seul à ces prochaines élections législatives. Qu'on aille par un seul... Avec quelle force ? Ah ! Vous mesurerez notre force à l'issue de ces élections législatives. Vous savez, la force d'un parti politique doit se mesurer à travers la capacité, à travers l'originalité de son organisation. Mais en même temps, vous parlez de réforme du système partisan, de formation de grands ensembles et vous, personnellement, vous auriez souhaité y aller seul. Je l'ai dit pourquoi. Le temps qui est devant nous est court. Nous parlons d'un an et demi à peine. Les élections législatives, c'est dans un an et demi. Honnêtement, honnêtement, je suis un peu sceptique quant à la capacité de mettre en place déjà une réforme du système partisan suffisamment lucide avant les prochaines élections législatives. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir... On peut commencer, non ? Cela ne veut pas dire... Non, écoutez, même sans la réforme du système partisan, il y avait toujours des alliances. Donc, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas toujours ces alliances. Il y aura toujours ces alliances. Ce n'est pas nouveau du tout. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas en train de me dire que ces alliances, c'est déjà ça, la réforme du système partisan que nous souhaitons en profondeur. cela n'a rien à voir avec cela. Nous avons l'habitude des alliances dans notre pays depuis longtemps déjà à la veille des élections législatives. Il y a beaucoup de formations politiques qui se bêtent ensemble. Cela se coalise, cela se décoalise tout le temps. Mais ce n'est pas ça pour moi, cette réforme du système partisan. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut aller jusqu'à toucher à la charte des partis politiques. Il faut régler un certain nombre de questions cruciales telles que le financement même des partis politiques tel que... Est-ce que jusque-là, nous obligeons nos partis politiques ou alliants de partis politiques à déposer les comptes de campagne ? Est-ce que ça se fait vraiment ? Est-ce que les liens sont sanctionnés ? Voilà des questions majeures qu'il faut régler dans le cadre de la réforme du système partisan. Vous pensez qu'on en a un an et demi pendant que certains sont déjà même en train de penser au positionnement. Vous pensez que véritablement, on peut avoir toute la lucidité nécessaire pour prendre ce genre de loi à l'Assemblée nationale. Moi, je ne suis peut-être pas très expérimenté, mais ma petite expérience me dit que ça ne suffira pas pour les prochaines élections législatives. C'est pourquoi je veux dire que nous, on aurait été contents si vraiment la présidente de l'UDBN et l'ensemble du bureau politique nous laissaient faire l'expérience en tant que parti politique voir quelle est notre force sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui, dans toutes les circonscriptions électorales, sont en train de travailler et sont pressés de montrer à la présidente du parti qu'eux aussi peuvent travailler pour aller à l'Assemblée nationale. Dans le cadre d'une fusion précipitée, comprenez que c'est nous jeunes qui risquons d'être sacrifiés dans nos ambitions. On risque d'avoir peut-être les mêmes cadeaux qui ont déjà fait 3, 4, 5 mandats de députés. Ils risquent de venir nous damer le pignon dans certaines circonscriptions électorales. Alors que peut-être que votre humble serviteur aurait pu affronter un raciste d'Igoda Mansli à Bacou, affronter Chaltoko, affronter toute la machine électorale. Écoutez, Macron, je ne sais pas, il a été élu ou d'abord avant de devenir président de la République. à aucun moment. Deux ans seulement de la fin du mandat de Hollande, il a mis en marche en marche et en marche la portée au pouvoir. Et donc nous aussi, nous pensons qu'avec le travail qui se fait actuellement au Nord, nous pensons avec le travail qui se fait dans la huitième circonscription électorale, nous pensons que si la présidente Claudine Prudensio nous laissait cette possibilité avec son bureau politique, nous n'allons pas démériter à ces élections législatives. On ne va raisonner pas à l'absurde. Si vous étiez donné de vous mettre en coalition, avec quelle formation politique vous vous retrouveriez ? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt de vous donner des détails par rapport à cet aspect et ce ne serait même pas indiqué de le faire maintenant. Vous, vous qui êtes des hommes de la mouvance présidentielle, par exemple, Diébius Fulanguagudia a cité quelques noms dans votre circonscription de l'autre côté au Nord là-bas, mais comment ça va se passer si vous n'êtes pas un candidat au législatif de l'autre côté, vous allez affronter Aristique Baudamassi qui dit aussi qui est de la mouvance, Charles Tocco qui est l'un des premiers soutiens de la mouvance, etc. Comment ça va se passer ? L'ancien... L'ancien... L'ancien de l'intérieur actuel... Rien ne vous dit qu'il ne peut pas avoir une entente entre tous ces acteurs-là. Pour que cette entente ne marche, il faut forcément que ça soit sous... Qui vous dit que... Par exemple, qui vous dit que... Non, on n'a pas écarté, jusque-là, je n'ai pas écarté du tout la possibilité d'une alliance. J'ai raisonné en tant qu'individu, pas en tant que porte-parole de l'UDBN. La réflexion se poursuit au niveau de l'UDBN, mais qui vous dit que même dans le cadre d'une alliance, les anciens ne vont pas dire qu'il est temps de faire la promotion des jeunes ? Qui vous dit qu'un certain Rachid Iguaramassi ne dira pas que, bon, écoutez, moi j'ai d'autres solutions ailleurs, il est temps que mon jeune frère Gilda Solou-Shégoun aille défendre la population aussi. Rachid Iguaramassi continue de faire sa petite campagne, si on peut ainsi dire, sur le terrain, distribuant par-ci et par-là des cadeaux. Vous pensez que c'est pour se retirer des législatives prochaines ? Ce sont des actions humanitaires. Oui, aviser politique. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que je sais que lui-même ce n'est pas que ça aujourd'hui qui détermine l'électorat à voter. Il n'y a pas que les distributions de dons qui font la différence aujourd'hui. On a un électorat de plus en plus mature où également la bataille des idées, ça compte, ce qu'on a envie d'apporter, ça compte. Il n'y a pas que ce qu'on distribue seul qui fait la différence. Nous, nous y allons. Si nous devons aller à ces élections, nous irons avec nos idées. Nous n'irons pas forcément avec des marmites ou tôles distribuées dans la huitième circonscription électorale. Nous n'avons même pas ces ressources-là parce que notre situation professionnelle... Mais il est dit que la présidente de l'UDBN dispose de ressources et pourrait en mettre à votre disposition. Nous n'allons pas refuser si la présidente de l'UDBN veut nous aider. Nous serons même très heureux de bénéficier de son accompagnement. Mais avant, nous voulons prouver à la présidente de l'UDBN qu'avec nos maigres moyens, nous avons de la crédibilité dans notre circonscription électorale et que nous pouvons mobiliser sans attendre ces moyens-là. Ces moyens viendront juste en appui, mais ces moyens ne seront pas déterminants. Voilà qui est dit. Vous avez enterriné au cours de votre congrès la révision des tests fondamentaux du parti sans aller dans les détails. et qu'est-ce qui a changé réellement ? Notre organisation, nous avons voulu d'une organisation un peu plus efficace avec désormais un conseil d'orientation stratégique pour aller de façon un peu plus diligente dans la prise d'un certain nombre de décisions. Nous avons voulu aussi moderniser davantage le parti à travers la mise en place de façon plus officielle maintenant d'une cellule juridique par exemple, d'une cellule de communication plus performante par exemple. Nous avons introduit dans le parti des composantes un peu plus techniques quand vous voyez la question de l'infrastructure, la question du transport et tout cela évidemment rime avec les secteurs économiques dans lesquels aujourd'hui nous ambitionnons de travailler correctement à l'UDBN et ceci en bonne intelligence avec les opérateurs économiques qui sont proches de nous. Donc nous avons voulu être très efficaces par rapport à ce domaine-là et cela s'est ressenti tout de suite à travers les tests que nous avons enterrinés et le CET que le Congrès a finalement enterrinés. C'est donc quelques réajustements pour nous permettre d'être opérationnels et cela s'est bien passé. Tout le monde a pris correctement le sujet. Ok. Chose exceptionnelle qu'on a également vue au Congrès de votre parti c'est l'attribution de trophées de reconnaissance de loyauté à certains membres du parti. D'abord pourquoi avoir choisi de récompenser ces personnes ? C'est vrai que c'est une initiative personnelle de la présidente du parti ce n'est même pas une initiative du bureau politique de l'UDBN c'est une initiative personnelle et donc sur la base des critères qui lui sont propres elle a pensé que le moment était venu de faire une certaine surprise à certains membres du bureau qui l'entourent dommage tout le monde n'a pas pu être récompensé hier c'est à dire que même pour certains qui étaient prévus évidemment ils n'ont pas pu recevoir leur décoration parce que ça faisait déjà allonger un peu notre cérémonie et je crois que le message que la présidente a envie de faire passer essentiellement c'est de nous inviter nous tous à continuer par mouiller le maillot à ses côtés et à faire preuve de loyauté ce n'est que ça elle a envie de faire passer comme message si elle pouvait elle aurait de façon systématique distingué les membres de toutes les instances du parti de façon systématique mais peut-être que ça n'aurait plus de sens ça va paraître juste comme une action comme ça elle veut susciter une certaine forme d'émulation et amener les gens à se surpasser moi je sais que c'est cela ce qu'elle vise la preuve c'est que si elle ne faisait plus confiance n'est-ce pas à certaines personnes ces gens ne seraient pas tout le temps autour d'elle pour continuer par travailler mais elle a juste comme ça selon les critères je précise encore qu'ils sont propres ce n'est pas du tout le bureau politique parce que le bureau politique n'était même pas au courant de l'initiative si le bureau politique était informé peut-être que nous on aurait fait d'autres types de suggestions à madame la présidente du parti mais elle a géré ça de façon discrète à son niveau et avec ses moyens à elle et donc ce n'est pas le parti c'est carrément la présidente du parti qui a souhaité distinguer qui a souhaité distinguer nous sommes heureux nous sommes heureux de la démarche et il a vous avez notamment été distingué bon oui c'est vrai et nous tenons à saluer la présidente pour cette marque de reconnaissance aussi qui nous galvanise et nous souhaitons que cela ne s'arrête pas en si bon chemin je veux pouvoir être compté toujours parmi les personnes qui seront décorées prochainement et je souhaite davantage que pour l'édition à venir que ce soit une édition davantage bien organisée avec plus de personnes décorées et pourquoi pas en dehors de la décoration en dehors du trophée et pourquoi pas qu'on puisse accompagner ça aussi d'un petit quelque chose c'est à dire ça pourrait toujours bien nous motiver à nous surpasser mais ça m'a donné des idées pour répercuter cela au niveau des communes des fédérations du nord pour que vraiment ceux qui vont se montrer assez actifs à défaut d'avoir des trophées ce sera peut-être des attestations de reconnaissance nous allons distinguer aussi nos meilleurs militants pour que l'effort aussi en politique soit récompensé par autre chose que tout le temps l'emploi pas autre chose que l'emploi que plutôt les promotions que l'argent mais également qu'on puisse aller vers des reconnaissances qu'on peut exhiber l'argent elle nous aurait donné par exemple des enveloppes financières qu'on n'allait pas cracher là-dessus mais pourquoi ça a de le faire c'est quand même partie politique elle est simplement la présidente c'est elle qui a pris l'initiative si c'était le bureau politique qui a pris l'initiative peut-être qu'on allait faire d'autres suggestions n'est-ce pas mais elle a pris son initiative c'est à son niveau mais si elle nous avait donné de l'argent l'argent allait s'envoler ce qui va demeurer c'est le trophée le matériel Soudas à raison votre appartenance à la mouvance a démarré vous l'avez démontré depuis 2016 au lendemain déjà du premier tour est-il encore important de le clamer clamer ce soutien là de clamer cette appartenance là aujourd'hui puisque vous l'avez fait au cours du congrès alors quelle réaction attendez-vous du chef de l'état surtout quand on parle de romaniement de gauche à droite et tout ça est-ce que cela cacherait quelque chose non pas du tout pas du tout ce n'est pas ça l'objectif du congrès que nous soyons au gouvernement ou pas nous sommes avec le président Patrice Talon mais ce serait justifié si le président Patrice Talon appelait un cadre de l'UDBN nous lui serons reconnaissants et nous allons nous battre pour mériter cette confiance qu'il aurait placé n'est-ce pas sur un cadre de l'UDBN ça nous donnerait c'est vrai plus de coups défranches pour mieux participer aussi n'est-ce pas à la réalisation du programme d'action gouvernementale ça c'est une évidence mais il n'y a pas que le niveau gouvernemental il n'y a pas que le poste de ministre pour servir la république il peut décider nous faire appel à d'autres postes il peut nous confier d'autres choses à gérer en tout cas je sais que l'UDBN et son bureau politique sont totalement disposés à l'accompagner mais notre congrès ne répond pas à ce type d'agenda c'est-à-dire c'est pas l'éminence d'un remaniement ministériel qui nous amènerait n'est-ce pas à aller à un congrès extraordinaire c'est pas du tout cela alors pendant le congrès on a entendu les jeunes du parti prononcer un discours qui quand même était sans concession sur les souffrances de cette frange de la population c'est dans ce contexte que la gratuité de l'inscription à l'université vient d'être supprimée par le gouvernement en place vous comment est-ce que vous comptez faire accepter à la jeunesse de l'UDBN cette nouvelle réforme comme vous l'avez dit une réforme impopulaire l'option de l'impopularité du gouvernement d'abord je ne sais pas si de façon très officielle ce qui est retenu est communiqué mais je ne serais pas surpris qu'on en arrive effectivement à demander une contribution n'est-ce pas de nos amis étudiants à l'université ça aurait été magnifique si la gratuité pouvait continuer ça aurait été formidable si en maintenant la gratuité on assurait toujours un bon encadrement à nos frères à nos soeurs à l'université ça aurait été franchement formidable si à l'université d'abord mais qu'à la vie ici des étudiants ne prenaient pas encore les cours assis sur des morceaux de briques ça aurait été formidable s'il n'y avait pas cette situation là on pouvait toujours continuer par maintenir la gratuité la vérité c'est que malheureusement notre pays n'est plus capable d'assumer cette politique de gratuité c'est ça la vérité le pays aujourd'hui dans sa situation ne peut pas continuer par garantir la qualité de son enseignement et faire en sorte que l'enseignement au niveau universitaire soit compétitif en continuant par promouvoir la politique de gratuité c'est ça la vérité et donc je peux comprendre les amis étudiants et peut-être même certains parents d'étudiants je peux les comprendre quand ils s'offusquent quand ils s'agacent de voir un peu cette politique de la gratuité s'envoler à l'université mais à un moment donné je me dis est-ce qu'il ne faut pas regarder la réalité en face là maintenant et s'il faille que chacun fasse un petit effort supplémentaire comme c'est fait au collège comme c'est fait même parfois à la maternelle c'est même parents qui payent des cours primaires privés à leurs enfants déjà même parfois à 50 000 100 000 c'est vrai que ça sonne mal qu'on dise qu'à l'université on veut encore payer quelque chose mais aujourd'hui il faut regarder la vérité en face la vérité chers amis c'est que notre état n'a plus véritablement les moyens de supporter les charges générées par les milliers et les milliers d'étudiants nous devenons de plus en plus nombreux malheureusement à l'université l'effectif ne va pas de façon décroissante l'effectif au niveau de nos universités ça va toujours croissant ça va toujours croissant et les besoins sont plus que ce que les moyens actuels peuvent satisfaire peuvent couvrir comment faire dans cette situation est-ce qu'on peut continuer par construire chaque année des amphithéâtres le rythme de nos moyens est tellement lent par rapport à la croissance démographique de l'université qu'on est malheureusement obligé de solliciter un effort un effort dans le même temps Gildas il est dit que les salaires au niveau du gouvernement sont mirabolants il est dit que des institutions se font quand même bien traiter par l'état il est dit que l'argent s'écule au niveau supérieur au niveau de la grande hiérarchie là-bas et puis des économies pouvaient être faites est-ce que ça n'aurait pas profité quand même je suis parfaitement d'accord avec vous je suis parfaitement d'accord alors mais heureusement que vous parlez et vous utilisez un ton qui laisse croire que ce sont des rumeurs il ne s'agit pas seulement de rumeurs quand même on connaît on connaît à peu près les ministres les rémunérations des ministres ça c'est connu mais ne serait-il pas mieux qu'un ministre gagne 5-10 millions et qu'on l'empêche par ailleurs de détourner des milliards 16 millions on peut empêcher un ministre de détourner de l'argent quelque soit de revenu moi je pense que c'est peut-être mieux d'avoir un président qui dise voilà je vous donne ceci de façon officielle mais je serai intransigeant sur ce qui concerne la gestion des ressources publiques pour moi on sait très bien que la capacité à tourner ou à contourner la loi n'est pas une chose nouvelle vous voulez dire que les Vénois sont champions dans la façon de trouver toujours non je vous comprends je comprends que ça ne fait pas beau à entendre que certains peut-être ont vu leur situation s'améliorer de façon drastique et que dans le même temps on demande aux étudiants de contribuer mais on vous répondra ailleurs que ce que cela coûte comme charge à l'état n'est pas aussi perceptible que ce que pourraient coûter les milliers 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 d'étudiants à l'université je vous dis ma position personnelle la main sur le cœur j'aurais été vraiment heureux qu'on puisse continuer par maintenir cette politique de gratuité parce que c'est difficile parfois quand vous quittez je veux tirer peut-être le drap vers moi mais je suis sûr que même à Cotonou ici dans certains villages littoraux il y a des enfants de pauvres qui ont du mal à s'en sortir déjà à l'université mais quand vous quittez très loin vous quittez Copargo vous quittez Cotopunga pour arriver ici à Cotonou étudier et que vous n'avez pas de parents et que vous devez vous débrouiller pour subsister et que pratiquement personne ne peut rien prendre en charge vous sentez vraiment que c'est difficile de devoir encore débourser pour pouvoir étudier à l'université ça c'est pénible mais aujourd'hui malgré que c'est pénible le responsable politique que je suis aujourd'hui a envie de se demander est-ce que l'état n'a pas le dos au mur dans cette affaire parce que les tentatives sont nombreuses depuis longtemps ça ne date pas de ce régime où pratiquement on re même les responsables universitaires remettaient en cause depuis longtemps déjà cette politique de gratuité parce que ça ne les arrange pas ça ne leur permet pas de bien payer les enseignants ça ne leur permet pas de bien payer même les corrections des copies donc il y a parfois que le travail est bâclé est-ce qu'il faut continuer avec cette façon de faire moi je pense que c'est malheureusement malheureusement encore une contribution que le gouvernement est en train de demander aux pauvres étudiants et aux pauvres parents mais l'état semble avoir le dos au mur l'éducation à l'université va devenir malheureusement un peu plus coûteuse si c'est le prix à payer pour avoir une meilleure formation si c'est le prix à payer pour avoir des diplômes n'est-ce pas qui répondent de plus en plus aux besoins du marché de l'emploi plutôt que d'avoir des formations totalement diluées et des UV qu'on valide sans forcément faire le nombre de coûts qu'il faut véritablement moi je pense qu'on va demander à ce que nous acceptions tous encore cet autre sacrifice douloureux mais qui va nous apporter un meilleur résultat après M. Jidas à Isan nous arrivons au thème de notre émission on vous permet de conclure sur ce que vous souhaiteriez et voir changer au sein de l'appareil la gouvernance actuelle du chef de l'état oui je dirais tout simplement à l'ensemble du gouvernement que le peuple le peuple regarde ce qui se fait tout le monde est attentif nous avons envie que chaque ministre donne un bon exemple nous avons envie que la gestion continue par être transparente nous avons envie que le message qui est véhiculé qui est le message de sacrifice qu'on demande au peuple nous avons envie que ce même esprit de sacrifice se sente à tous les niveaux pas seulement au niveau du gouvernement au niveau de l'assemblée au niveau des sociétés d'état qu'on puisse sentir cette volonté de mieux gérer nos ressources pour que les générations futures les générations actuelles et futures puissent mieux profiter de ces ressources là nous ne voulons plus que dans notre pays on puisse entendre encore des cas de détournement de dizaines de millions de milliards il faut qu'on cesse avec cela pour que véritablement le citoyen à la base soit motivé qu'il donne le meilleur de lui-même pour participer à la réalisation de ce Bénin dont nous rêvons tous merci encore à tous les partis politiques qui nous ont assisté au congrès de l'IDBN merci à toutes les militantes et à tous les militants qui sont venus des 77 communes du Bénin et merci encore pour tous les travaux qui ont été effectués tous les communicateurs qui nous ont accompagnés l'IDBN reste un parti ouvert l'IDBN en appelle à l'adhésion de tous ceux qui veulent apprendre à faire la politique autrement merci nous serons à l'avant-garde de tous les combats à venir et nous serons vigilants malgré notre présence aux côtés du président Patrice Taron merci Gildas nous recevions pour vous chers auditeurs et téléspectateurs le secrétaire général adjoint de l'union pour le développement d'un Bénin nouveau il est le porte-parole du parti ce jour sur le plateau il n'a pas que porté la parole du parti il a glissé de temps en temps ses propres opinions et il a été à chaque fois clair sur ce qu'il avait envie de dire et de faire passer comme message personnel Gildas Aizanon s'est prononcé pour nous faire le point de ce congrès de ce troisième congrès extraordinaire de l'union pour le développement d'un Bénin nouveau la réforme du système partisan qui est en ligne de mire il y a également les tests du parti qui ont été également touchés des institutions au sein du parti ont disparu pour laisser place à d'autres pour plus d'efficacité selon ce que nous l'a dit Gildas Aizanon la gouvernance du président Patrice Taron notamment le programme d'action du gouvernement et la manière dont ce programme d'action est mis en oeuvre par rapport au projet Bénin nouveau de l'union pour le développement d'un Bénin nouveau également ont fait l'objet de ces échanges Gildas Aizanon a fini en nous disant ce qu'il aurait souhaité voir changer dans la gouvernance du président Patrice Taron c'était donc dimanche politique de ce jour tranquillement à quatre benautés En nouvelle diffusion sur Eden Télévision ce soir à 21h et mardi prochain à 21h sur Diaspora FM à 21h portez-vous bien à dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada